Avez-vous déjà fait de l'injection SQL ? Si oui, est-ce que cette injection vous parle ? Oui, elle est connue, mais elle peut poser de gros problèmes. Voilà, là on met un mot de passe au hasard, et là si je fais login, tadaaaan ! C'est fichu, on a perdu. Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va voir une salle sur Travail avec Me qui s'appelle Lesson Learn. C'est une salle qui a été faite par Tiberius. Alors si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à suivre sa chaîne YouTube et surtout son stream Twitch. Voilà, on y apprend beaucoup de choses et c'est très agréable. Donc c'est un pen-tester. Et il a créé une salle pour montrer les dangers de la fameuse injection SQL qu'on utilise tous en CTF, le fameux 1 or 1 égale 1. Pour vous expliquer un peu pourquoi ça peut être dangereux, j'ai mis en place un site web d'authentification pour qu'on puisse voir ce qui se passe en background quand on met ce genre d'injection SQL. Allez, c'est parti ! Alors voilà, là j'ai lancé la salle. Donc on nous explique que c'est très simple mais que peut-être on a déjà appris notre leçon et on va regarder ce qui se passe. Donc on va se rendre sur cette page. Voilà, que je dois avoir là. Oui, c'est elle, je rafraîchis exactement. Et là, on a une page de login. Donc on peut essayer ce qu'on veut. Ici, ça ne marche pas. Et on se dit, on va tenter notre fameuse injection SQL, la classique. Donc on va fermer. Or 1 égale 1. Et on commente. Voilà, là on met un mot de passe au hasard. Et là, si je fais login, tadaaaan ! C'est fichu ! On a perdu. Alors, qu'est-ce qui est expliqué là-dedans ? On nous explique, voilà, que le or 1 égale 1 into the username this would not pass the login because every row of the user, voilà. En fait, le problème de cette case, de cette injection, c'est que quand on le fait, toutes les colonnes de la table sont retournées par la requête SQL. Et en fonction de comment a été écrit le code, il peut y avoir d'autres commandes SQL qui agissent en fonction de ces retours. Imaginez un delete ou un update juste après. Et ça peut flinguer la base de données. Donc, ce que l'on va faire ici, on va redémarrer la salle. Parce que là, elle est foutue. Je crois que comme il l'explique, However, your injection also made it into a delete statement. And now, flag is gone. Donc voilà, c'est fichu. You need to reset the box. OK. Donc, on va reseter la box. Alors, terminate. Start machine. Et en attendant qu'elle se lance, on va regarder ce qui se passe en background. Donc ici, j'ai créé une page d'authentification. Donc, si on rentre n'importe quoi et qu'on essaye de se connecter, non, email ou mot de passe incorrect. J'ai ici la base de données sur laquelle elle est connectée. Ici, on peut voir, je n'ai pas chiffré les mots de passe. Pas besoin pour la démo. Donc, on a cinq comptes. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est ça. Admin, Mike, John, Martin, Kim. Voilà. Donc, si par exemple... Alors, on va essayer de faire... Hop, voilà. Donc, si par exemple, je prends admin et que je rame son mot de passe. OK. Bonjour, admin. Vous êtes connecté. Ce qu'il s'est passé ici, derrière, dans la base de données. Si je rafraîchis, on voit que le last connection a été mis à jour. Quand est-ce qu'il s'est connecté une dernière fois ? Donc, on va aller regarder pour ça le code. Comment ça se passe ? Donc, ici, on a une page de login qui prend en entrée, donc, l'email et le mot de passe. L'email qui, en fait, s'appelle email, mais j'ai mis juste le nom d'utilisateur. On se fiche... C'est juste le nom qui s'appelle email. J'ai eu la flemme de tout changer. Donc, ici, on a vérification de l'existence. Donc, on fait une petite requête SQL. Donc, on retourne. On prend tous les champs de la table d'users avec email qui est égal à email et mot de passe égale mot de passe. On lance. Alors, je l'ai try-catch pour éviter les erreurs SQL au cas où. Et donc, si on a eu des lignes qui ont été retournées, c'est-à-dire qu'on a une bonne association, admin, password, enfin, email et mot de passe. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, je vais mettre l'email dans la variable 1. On définit la session. Voilà. C'est pour, en fait, une variable de session, c'est pour après les autres pages. Voilà. Si cette variable est ct, alors on est identifié. Très bien. Et après, qu'est-ce qui se passe ? On a un update user. Là, on met à jour la table user, le champ lastConnection avec la date de maintenant ou l'email égale machin. Donc ici, on avait le nom, c'était admin. OK. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si on fait or1 égale 1 ? Donc, on va prendre ça et je vais vous montrer ça. Hop. Je vais mettre ça d'à côté. Voilà. On a juste besoin de ces lignes-là. Voilà. Ici. Et ici. Très bien. Donc, imaginons, ici, on met notre injection. C'est quoi notre injection ? On a fait fermer or1 égale. On va mettre accroché 1-. Comme ça. On prend notre injection. Et on la met dans le select. Select étoile. Alors, je vais virer ça. Voilà. On va virer ça. Voilà. Email. Et là, à la place d'email, on met notre truc. Tac. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, where email égale vide ou 1 égale 1. Donc, là, ça va tout retourner. Le problème, c'est sur l'update. Ici, j'ai fait un update, mais ça aurait pu être un delete de quoi que ce soit. User set where email égale ou 1 égale 1. Ça veut dire que tu mets à jour tous les champs de la table. Pour vous le démontrer, on va regarder ce qu'il fait. Donc, j'ai créé ici un petit bouton pour reseter. Donc, si on regarde la base de données, je rafraîchis. OK. Toutes les valeurs sont annules. Et maintenant, ici, je vais mettre mon éjection. Or 1 égale 1. Et ici, peu importe. Hop. Voilà. Se connecter. Alors, oui, on est bien connecté. Mais si on regarde ce qui s'est passé dans la table, si je mets à jour, tous les champs ont été mis à jour. Alors ici, j'ai 5 utilisateurs. Mais imaginez une base avec des millions d'utilisateurs. Toute la base va être mise à jour. Et mettre à jour toute une base, s'il le faut, ça va prendre une plôme. Donc, vous allez friser toute la base. Donc, cette injection n'est pas bonne. Il existe quand même d'autres injections qui peuvent être intéressantes. Je vais réseter ça. Et pour cela, alors, je vais vous en montrer deux qui peuvent être sympas. La première, on va aller voir sur Actrix. Actrix propose une documentation avec différentes injections SQL. Donc, on peut toutes les tester. Au lieu d'utiliser le 1 égale 1. Et on voit ici qu'il y a un fameux Union Select. Si je prends mon Union Select. Et que je le tente ici. Qu'est-ce qui va se passer ? Si je mets, hop, une lave là. Alors, hop, j'ai oublié une partie. Le fameux 1 machin ici. Parce que forcément, il faut pouvoir fermer la condition. Je mets ce connecté. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. C'est qu'en fait, ça ne marche pas. Ça n'a pas généré d'erreur. Si on regarde dans mon code. Pourquoi ça n'a pas généré d'erreur ? Parce que j'ai un Try Catch. S'il n'y a pas d'erreur, je continue. Je passe. En fait, ici, sans ce Try Catch, ça aurait généré des erreurs. Pourquoi ? Parce que ici, le Select ne contient pas le même nombre de champs qui est retourné par le Select premier. C'est-à-dire ici, Select étoile, ça va retourner un certain nombre de champs. Et il faut que le Union en contienne le même nombre. Donc, on peut essayer. On continue. Nul avec deux nuls. On ne le sait pas. On continue. On essaye. Non. Je reviens en arrière. Virgule nul. Toujours pas. Virgule nul. Se connecter. Et là, je suis rentré. Le gros avantage, c'est que je suis rentré. Mais si on regarde la base de données, rien n'a été mis à jour. En fait, je suis rentré en tant que non-utilisateur. Et donc, ici, au lieu d'avoir 1 égale 1, hop, je vais revenir en arrière. On a mis, où est-ce qu'il est ? On a mis ça, hop, cette partie-là. Si je la remplace, là, on va faire ça et que je mets à la place de email ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? On lui a dit where email 1, 1, union, tac, 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 tac. Mais alors, pourquoi ça a marché ? Parce que techniquement, c'est tout vide. Eh bien, c'est ça, en fait, le truc. Je vais vous montrer ici, dans les requêtes SQL. On va exécuter une requête. Select, where. Et donc, on avait dit where email 1, union, tout ça. Qu'est-ce qui se passe si j'exécute ça ? Eh bien, en fait, ça renvoie une ligne. Alors que, si j'enlève le union, hop, on va faire un petit edit. Là, si j'enlève le union et que j'exécute ça, là, 0 ligne. Donc, si ça renvoie une ligne, eh bien, dans notre code, ça passe le check. Résult, est-ce que le numéro de ligne est supérieur à 0 ? Oui, on passe. Voilà. L'autre problème étant qu'on n'a pas... On n'a identifié en tant qu'aucun utilisateur. Il y a une deuxième injection qui peut être faite et qui est plus sécure. Mais là, il y a une petite condition. C'est de connaître au moins un nom d'utilisateur pour se connecter en tant que lui. Donc, moi, si je regarde dans mes notes, si je fais SQL, je vais les avoir quelque part. Voilà. SQL injection. Ici, on a... Voilà. Soit on ferme, soit on met un 1 et un... En fait, si on connaît le nom d'utilisateur, par exemple, je vais vous le montrer ici. Hop, on revient en arrière. Si on connaît le nom d'utilisateur et qu'on arrivait à remplacer de la remail, ça nous ferait quoi ? Ici, where email égale admin. Et c'est tout. Voilà. Donc là, on retournerait, on bypasserait le mot de passe. Bien sûr, si je mets rien du tout, donc on va juste, pour tester ça rapidement, ici, donc, hop, SQL, c'est là que tu as 1. Where email égale... Bien, forcément, si je ne connais pas le nom de mot de passe, si je ne connais pas le nom d'utilisateur, ça va faire quoi ? Bien, ça ne va me retourner rien. Mais si j'arrive à avoir, ne serait-ce qu'un nom d'utilisateur, par exemple, admin, eh bien, j'ai bien une ligne qui m'est retournée. Donc ici, alors on va se déconnecter, on va résister la page. Et là, je vais mettre... Bien, imaginons que j'ai réussi à trouver un nom d'utilisateur. Alors, je sais qu'il y a... On avait dit qu'il y avait qui, par exemple. Hop, là, on a table user. Par exemple, j'ai réussi à trouver John. John, il n'a pas été très prudent. Voilà, on a son nom d'utilisateur. Je vais me taper John. Je ferme la guillemée. Je ferme le point virgule. Et je commente tout le reste. Et là, si je mets n'importe quoi comme mot de passe... Voilà. Bonjour, John. Donc ici, ce n'est pas grave, c'est mon SQL, mon injection qui a été marquée. Mais je suis quand même connecté en tant que John. C'est-à-dire que je regarde ici. Hop, un petit refresh. Effectivement, John a été mis à jour. Et c'est connecté. Donc, c'est beaucoup plus sûr de trouver autre chose que du or1 égale 1. On ne sait jamais. Et maintenant qu'on a vu ça, on peut aller stenter la box. Donc ici, on a page lesson learn. Alors, elle a dû redémarrer. Si je relance le tout... Alors, attends, c'était peut-être plus la même IP, d'ailleurs. Hop, on va changer l'IP. Voilà. Donc ici, on a notre page de login. Donc on a dit qu'on avait deux injections. Le problème, c'est que la deuxième, on ne connaît pas le nom d'utilisateur. Mais on va voir qu'on va pouvoir pallier à ce problème. Mais on va commencer à regarder la première. La première, on avait du union. Donc on va prendre notre union. Et on va aller l'essayer. Donc, première union. Tac, tac, tac. Login. Non. Invalid password. OK. Alors, c'est marrant. Comme on peut voir ici, ce n'est pas le même nom. On n'avait pas ça au début. Invalid password. Ici, on avait... Invalid username et password. Donc en fait, ce changement va nous permettre la deuxième injection SQL. Mais d'abord, concentrons-nous sur celle-là. Donc on avait dit non. Donc on va remettre un autre nul. Ça ne passe pas. On va en mettre trois. Voilà. Je le prends pour plus tard. Ça ne passe pas. Un petit quatrième. Hop. Je ne sais même pas ce que j'ai copié là. Non plus. Ah, ça ne passe pas. Alors, il y a peut-être une raison. Il me semble que ça passait. Moi, quand j'avais fait la salle et qu'on est passé en version 1.5, ça a peut-être été corrigé pour ne pas qu'on utilise cette faille-là. Donc, ce n'est pas bien grave. On va s'attaquer à la deuxième partie. La deuxième partie, ils nous font un nom d'utilisateur. Comme on a remarqué, c'est que tout à l'heure, lors des essais, ce message avait changé. Et donc, on va le brut forcer. Pour le brut forcer, alors, on va utiliser... On ne va pas utiliser Burp Suite parce que Burp Suite, j'ai la version Community et donc ça va être très lent. On va utiliser Hydra. Pour cela, la commande, c'est celle-là. Donc, on va faire un tiré L, grand L pour lui filer une liste d'utilisateurs. Et ici, on va prendre la Roqueue. Tiré P, peu importe, c'est un mot de passe bidon. L'IP de la machine. Donc, on a... On va mettre la bonne IP. Ça va être du HTTP form. Et alors, comment on trouve ces infos-là ? Ce n'est rien de plus simple. On va ouvrir la console, admin. On va taper quelque chose. Login. Et ici, on a une request post qui s'affiche. Et donc ici, l'URL du post, c'est la page elle-même. Et qu'est-ce qui est passé en paramètres ? Username et Password. Donc, ici, on met donc slash. On est à la racine de l'URL. Et ensuite, on veut le... Donc, Username, ce sera User. Password, Pass. Et le message qui doit s'afficher si ça ne marche pas. Donc, un valid, Username, un Password. On récupère ce message-là. Et on lance ça. Et au bout d'un moment, ça arrive vite. On tombe sur un utilisateur. Une version, un truc qu'un bon utilisateur. Ici, Patrick. Donc, si je prends Patrick, par exemple, ici que je tape Patrick et que je mets n'importe quoi, on peut voir que ça change. Donc, on a bien trouvé le mot de passe. Et donc, on a l'utilisateur. On va aller faire notre injection de commande. Donc, on avait dit quoi ? Patrick. On ferme. Point, virgule, machin. Je mets n'importe quoi en mot de passe. Et voilà. Là, on a réussi à se loguer. Donc, vous avez le flag ici. Il est un peu plus haut. Je ne vous le montre pas pour des raisons évidentes. Donc, on a réussi. Voilà. Il fut reconfusé ce message. Je vais probablement dire un event trail. Blah, blah, blah. Donc, voilà. Il nous explique que si on tombe directement dessus, c'est qu'on n'a pas essayé le or égale 1. Mais voilà. Il explique pourquoi ce n'est pas bien le or égale 1. Que ça peut être dangereux. Ici, par exemple, voilà, blah, blah, blah. Par exemple. Ici, voilà. Moi, j'ai mis last connection. Lui, il avait mis un online égale 1. On se met à jour. Enfin, ça signale que comme quoi il est connecté. Donc, si on se met à avoir tous les utilisateurs connectés d'un coup, ça peut paraître louche. C'est pour peu que la base de données soit surveillée. Et donc, voilà, voilà. Bon. Alors, c'est une petite page très intéressante pour apprendre à faire attention au or égale 1. Alors, pour l'instant, en mode CTF, en mode STAL en ligne à faire, il a très peu de chances que le or 1 égale 1 vous pose des problèmes. Ce n'est pas le but. Le but étant de rentrer. C'est soit l'injection est simple parce que c'est juste une étape à passer. Et donc, or égale 1, 1 égale 1 marchera. Soit l'injection sera beaucoup plus compliquée, mais il n'y aura pas de système pour flinguer la salle si jamais vous l'utilisez. Alors qu'en conditions réelles, ça peut vraiment être problématique lors de tests réels. C'est pour ça qu'il est intéressant de connaître d'autres techniques. Alors, petit détail, donc, la union nulle n'a pas voulu marcher. Alors qu'elle avait marché la première fois que je l'ai fait, mais peut-être que justement la salle a été mise à jour à cause de cette paille, justement, pour qu'on nous force à trouver un utilisateur. Comme on peut voir, c'est le message d'erreur est différent si l'utilisateur est correct ou non. C'est comme pour WordPress. WordPress, vous avez la même chose. Si vous rentrez un bon utilisateur, le message d'erreur est complètement différent. Et donc, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada